... Ce soir, je vais vous parler d'un Américain de 75 ans, aussi riche que sulfureux, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup. C'est le héros d'une histoire fascinante, une histoire de crime et de médias. Il s'appelle Robert Durst. Il est soupçonné d'avoir tué au moins 3 personnes depuis 40 ans. Sa femme, disparue, sa meilleure amie, tuée d'une balle dans la tête, et son voisin, découpé en petits morceaux. Tout ça est absolument authentique. C'est charmant. Oui, c'est charmant. Sauf que Bob est si riche qu'il a réussi à échapper à la justice américaine jusqu'à maintenant en s'offrant les meilleurs avocats du pays. Vous faites bien de préciser « jusqu'à maintenant ». Oui, car il a été arrêté. Dans quelques jours, il devra répondre de ses actes devant un tribunal de Los Angeles. Et ce qui est fou, c'est que ce procès n'aurait jamais eu lieu sans un documentaire télé. « The Jinx », ça vous dit peut-être quelque chose. En bon français, ça veut dire « la poisse ». Mais « The Jinx », c'est surtout ce documentaire extraordinaire en 6 épisodes, diffusé par la chaîne américaine HBO en 2015. Alors, ce film a révolutionné le genre du fait d'hiver télé parce que le réalisateur Andrew Jarecki a réussi à confesser le tueur présumé face caméra. C'est troublant, c'est fascinant, c'est à voir absolument. Et puis, il y a cette scène finale anthologique. Jarecki présente à Durs une nouvelle preuve accablante. Son écriture correspond en tout point à celle du meurtrier. « Donc, vous avez écrit l'une de ces lettres, mais pas l'autre ? J'ai écrit celle-ci, mais pas la lettre du meurtrier. Pouvez-vous me dire quelle écriture n'est pas la vôtre ? » « Non. » Ça vous embouche un coup. « Mais non. » « Non, mais tu crois pas. » « C'est une série Netflix. » Un crime avoué dans un documentaire. Maintenant, la question, c'est fou, complètement fou. Pourquoi il a participé et accepté de participer ? Personne n'a jamais vraiment compris. On se demande si c'est par péché d'orgueil, par envie pour une fois d'exprimer sa vérité ou peut-être avec la certitude d'être absolument intouchable. En tout cas, ça lui a coûté très cher. Écoutez, l'un des plus grands spécialistes de cette affaire, il s'appelle Charles Bagley. C'est un journaliste du New York Times. Ça fait 18 ans qu'il enquête sur cette affaire. Sans The Jinx, Bob Durst ne serait pas aujourd'hui face à la justice américaine ? Non, il n'aurait pas été jeté en prison et il n'aurait eu aucun ennui. Il a trop parlé ? Absolument. D'ailleurs, ses amis et ses avocats lui avaient conseillé de ne pas participer au film. Voilà, moralité, méfiez-vous des journalistes, mais ça, c'est un peu la base. Et surtout, surtout, n'allez jamais aux toilettes pendant une interview. Donc, si... Ouais. Non, mais en fait, en gros... Non, attends, si vous n'avez tué personne, c'est moins dangereux. Mais en fait, aujourd'hui, pour avoir des aveux, on fait un documentaire sur la personne, c'est tout. Mais c'est vrai que ça pose la question de l'efficacité, ou plutôt de l'inefficacité de la justice américaine qui a attendu un documentaire pour vraiment mettre Robert Durst devant les tribunaux. Il est un petit peu con, hein, Durst ? Un petit peu, oui. Tout ça pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada, oui. Sous-titrage ST' 501